hello tout le monde j'espère que vous avez tous très bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois une vidéo entraînement mais cette fois ci ça va être sur le parcours on va être une vidéo qui va être différente de d'habitude tout simplement parce que vous allez voir neuf trous en neuf minutes du moins approximativement c'est à dire que je ne vais pas du tout parler vous allez avoir un fond sonore et évidemment vous allez voir les shots de les distances un bon petit montage pour ça en fait en ce moment je travaille quand même pas mal sur deux trois choses premièrement mon épaule gauche qui avait tendance en fait au swing au moment de ma descente je mettais un petit coup d'épaule vous voyez je tirais sur l'épaule donc du coup ça faisait une certaine boucle quand je revenais en fait j'avais un swing qui était extérieur intérieur là j'ai essayé de travailler là dessus avoir un swing un peu plus intérieur extérieur donc donc on va voir ce que ça donne et puis j'ai surtout changé mon grip c'est à dire qu'avant mon grip j'avais une main droite très forte alors là on le verra pas très bien mais je sais pas comment faire j'avais une main droite qui était vraiment très forte pour exagérer qui était comme ça et encore j'exagère presque pas là hop je les mises presque neutre pourquoi juste pour avoir une phase de club à peu près square à l'impact alors même si j'ai encore une main gauche un petit peu forte grâce à ce grip j'arrive moins face de club ouverte donc du coup mes gros fade se sont transformés en petit fade qui est à la base ma trajectoire naturelle tout de même et en fait l'idée c'est avec cette main droite quand je voulais faire un draw je la refermais évidemment et je la refermais un peu trop donc la plupart du temps c'était soit des très très gros draw si ce n'est des hooks là en l'occurrence avec une main droite un petit peu plus neutre ça reste des draws des draws normaux voire même des petits draws en fait je vais travailler sur les trajectoires de balle du coup aujourd'hui en me forçant à jouer des trajectoires qui vont dans la logique du trou je m'explique je prends l'exemple d'un par 4 qui va être en dog lag gauche ma mise en jeu je vais essayer du coup de la jouer en draw à l'inverse ce serait un par 4 en dog lag droit à la mise en jeu j'essayerai de la jouer en fade pour mon second coup l'attaque de green je vais faire en sorte à chaque fois de prendre le milieu du green et si le drapeau est par exemple bloqué à gauche d'essayer de faire revenir ma balle en draw si le drapeau est bloqué à droite de la faire revenir en fade tout simplement donc je vous prenez pas évidemment un très gros score ce qui me fait un petit peu peur ça va être sur mes approches mais chip tout simplement parce qu'avec ce nouveau grip je me suis pas encore familiarisé et j'ai tendance à faire des petites grattes ce qui est dommage parce que le chipping c'était la partie forte de mon jeu j'exagère à dire ça mais j'arrivais souvent à faire approche putt c'est assez régulier donc ça me permettait de sauver un par là on va peut-être devoir se battre quand je serai pas sur le green sur le chipping on verra bien en attendant si cette vidéo vous plaît comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher de suite un petit like à vous abonner et à me suivre sur instagram comme ça au moins c'est fait et puis je vous laisse avec cette vidéo allez ciao tout le monde j'étais en train de mettre mes chaussures de golf j'ai oublié de le préciser je me suis je me suis fait mal aux pieds il ya pas longtemps donc du coup je suis strapé au niveau du talon droit donc du coup voilà je le précise c'est peut-être une excuse mais c'est possible que vous voyez pas pousser énorme sur mes jambes avoir un finish un peu hésitant c'est juste que j'ai pas envie de me faire mal parce que je vous assure que j'ai mal au talon pour de vrai bon on est quand même au golf parce qu'on adore ça et Sous-titrage ST' 501 ... 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 On se retrouve... ... ... ... ... ... ... ... est sur les wedges ça s'est bien passé sur l'approche au trou numéro un sinon dans l'ensemble ça allait ouais une partie quand même relativement aléatoire un peu de mal à toucher les green le chipping était moyen j'ai envie de dire en fait tout était moyen à quelques bonnes sensations quand c'était pris pleine plaque par contre voilà les quelques mauvaises sensations du moins des sensations pas habituelles pas très agréable et pourtant il ya eu aussi quelques pleines plaques en ce ascension pas très habituel dans l'ensemble tout était moyen moyen bon évidemment mais moyens on va continuer à travailler tout ça et puis on verra par la suite en attendant quand même le score était quand même très correct parce que j'ai fait un bogue et un birdie que départ sinon le petting n'était pas trop trop présent mais bon j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like un commentaire bon merci je vous dis à la semaine prochaine je ne sais pas encore quelle vidéo ce sera la semaine prochaine mais vous le verrez par vous même allez ciao tout le monde